... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Les députés Yad Aswad et Jamal Jara, convoqués par le juge Ibrahim au lendemain de l'ouverture d'une enquête après la dispute survenue lundi au Parlement. De nouveaux blocs de béton dans le centre-ville, le périmètre de sécurité autour du Parlement s'est encore élargi en prévision de la manifestation prévue à 18h à l'appel des collectifs. Vous puez et nous demandons des comptes. Vaste offensive terrestre de l'armée au nord-ouest de la Syrie, les forces du régime sont appuyées dans les airs par l'aviation russe. Les combats se déroulent notamment dans la plaine stratégique de Sahel el-Kharab et dans la province de Hama. On débute ce journal par cette information. Le général Maroun Kobayati va remplacer Shamel Roukos à la tête des commandos de l'armée libanaise. C'est ce que rapporte la LBC. Le général Kobayati était l'adjoint du général Roukos. Ce dernier doit prendre sa retraite le 15 octobre. Le report de son départ et son éventuelle nomination à la tête de l'armée libanaise, défendu par Michel Aoun, fait l'objet d'une importante tractation au sein du gouvernement. Les députés Ziad Aswad et Jamel Jara, convoqués par le juge Ibrahim. Le premier avait lancé au second une bouteille en plastique à la figure. Les insultes et les jurons avaient également fusé lundi dernier au Parlement. La dispute s'était soldée par la levée de la séance de la Commission des travaux publics. Hier, le collectif Nous réclamons des comptes a réagi en déposant une plainte contre les élus. Une enquête a depuis été ouverte. Convocation également de dix autres responsables politiques, selon la LBC. Ils doivent être interrogés par le procureur général financier. Hier, Ali Ibrahim a reçu une nouvelle liste de 50 noms de personnalités et sociétés sur des factures d'électricité non payées. Et des comptes sont également réclamés du côté de la crise des déchets. Des avocats se sont saisis de plusieurs affaires de corruption, rapporte la LBC. Les magistrats demandent à entendre le témoignage de Tammam Salam, mais aussi celui des ministres du gouvernement et du PDG de la compagnie succline, Maïsara Soukar. Le groupe qui défend le mouvement de contestation civile a déposé sa requête auprès du juge des référés. A l'appel des collectifs, vous puez et nous réclamons des comptes. Une nouvelle manifestation contre la classe dirigeante doit débuter à 18h au centre-ville. Depuis le début de la mobilisation, le périmètre de sécurité autour du Parlement s'élargit encore un peu plus. Des blocs de béton ont cette fois-ci été érigés dans la rue de Végande, au niveau de l'immeuble d'Annaar. En prévision de débordement, l'accès à la rue des banques est lui aussi bloqué. Ministre exclusivement consacré à la crise des déchets, une telle réunion devrait se tenir dès la finalisation des décrets d'application du plan. Tammam Salam convoquera alors le cabinet, affirme le ministre de l'Agriculture Akram Shrayeb, qui pilote le projet de gestion des ordures. Il a espéré que sa mise en œuvre débute dès la semaine prochaine. Il indique par ailleurs que des discussions ont été engagées avec les notables du HACAR afin de déterminer un deuxième site en plus de celui de SRAR pour accueillir des déchets en provenance de Beyrouth et de ses environs. L'ONU veut faire le suivi des aides internationales au Liban. Ban Ki-moon a formé un petit comité afin d'aider le pays à affronter la crise des réfugiés, indique le quotidien Annaar. Des représentants de plusieurs pays devraient venir discuter de cette question au Liban avec le Premier ministre, Tammam Salam, qui a reproché à la communauté internationale d'abandonner le pays à son sort. Il n'est pas le seul. Le Liban, la Jordanie, l'Irak et la Libye en appellent aussi au FMI. D'une même voie, ces États demandent au Fonds monétaire des prêts à faible taux d'intérêt, une mesure qui, selon eux, aura un double effet, faire face à une demande croissante en ressources d'une part et encourager le soutien de la communauté internationale d'autre part. Ban Ki-moon prévient que l'implication du Hezbollah et d'autres combattants libanais dans les conflits en Irak et au Yémen mettrait en danger le Liban. Dans son rapport sur l'application de la résolution 1559, le secrétaire général des Nations Unies estime par ailleurs que la participation de Libanais à la guerre en Syrie constitue une violation de la politique de distanciation du Liban et déstabilise sérieusement la sécurité et la stabilité du pays. Le chef des Nations Unies exhorte le gouvernement libanais et l'armée à prendre les mesures nécessaires pour stopper la possession d'armes par le Hezbollah et d'autres groupes. Les experts estiment que le Hezbollah a envoyé entre 5000 et 8000 combattants en Syrie pour prêter main forte au régime de Bachar el-Assad. Ban Ki-moon a également salué les efforts de l'armée libanaise pour lutter contre les groupes extrémistes présents à la frontière. L'armée que Ban Ki-moon considère être la seule institution légitime pour défendre l'intégrité et la souveraineté du Liban. L'armée syrienne lance une vaste offensive terrestre au nord-ouest de la Syrie. L'objectif est de sécuriser la région côtière de Latakie, fief du régime. Damas tente donc de reprendre des positions conquises cet été par les rebelles. Elle est appuyée dans les airs par l'aviation russe mais aussi par la marine. La bataille se joue notamment dans la plaine stratégique de Sahel Kharab, non loin de Jisar al-Shohour. Le général Ali Abdallah Ayoub assure que les groupes terroristes sont affaiblis mais selon l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, le régime n'a pas encore progressé de manière significative. 12 soldats du régime et 7 combattants rebelles auraient été tués. C'est le premier bilan avancé par l'ONG qui évoque un autre assaut mené hier dans la province de Hama, le point avec Axel Simon. Les navires de guerre russes à l'horizon de la mer Caspienne. Selon Moscou, ces images montrent que ces croiseurs militaires tirent des missiles depuis la mer Caspienne jusqu'à leur cible en Syrie à plus de 1500 kilomètres. Ils visent des positions de l'organisation de l'État islamique et du groupe Al-Nosra. L'ambition est claire, venir au soutien de l'armée de Bachar Al-Assad. Quatre navires, lanceurs de missiles ont tiré 26 missiles pour atteindre 11 cibles. D'après les données de contrôle, toutes les cibles ont été atteintes et les populations civiles ont été épargnées. Parallèlement, les raids aériens de l'armée russe se poursuivent. Plusieurs frappes ont ciblé le centre du pays, ici à Hama. Là, dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. En clair, des zones vitales pour le régime et qui sont aujourd'hui menacées par les groupes rebelles islamistes. Pour la première fois, ces opérations ont été coordonnées avec les pro-Assad. Au sol, les forces du régime se sont lancées mercredi dans une vaste offensive terrestre. Les Syriens au sol, les Russes dans les airs et en mer. L'armée russe soutient qu'elle vise seulement les groupes islamistes extrémistes. Pour les Etats-Unis, elle cible aussi des groupes modérés opposés au régime de Bachar al-Assad. Dans un instant, nous ferons le point au Proche-Orient où trois nouvelles agressions au couteau d'Israéliens se sont produites à Jérusalem. Tel Aviv et Alès se débrouillent. Un même scénario qui se répète à Jérusalem. Un Israélien a été grièvement blessé par une nouvelle attaque au couteau. L'auteur, un palestinien de 15 ans, a été arrêté. Poignardé dans le coup, la victime se trouve dans un état grave. Un autre civil israélien s'est vu réserver le même sort près d'une colonie à l'est d'Hebron. L'agresseur, un palestinien, a pris la fuite. Enfin, un homme s'en est pris à une soldate israélienne avec un tournevis à Tel Aviv. L'agresseur est mort après avoir été atteint par balle par un autre soldat. Trois agressions similaires ont été perpétrées ces derniers jours dans la vieille ville de Jérusalem. L'esplanade des mosquées en particulier cristallise les tensions entre palestiniens et israéliens. Le Premier ministre a ainsi interdit aux députés et aux ministres l'accès au site. Une décision jugée insensée et illégale par les élus arabes au nombre de 13 sur une assemblée de 120 parlementaires. Ceux-ci ont prévenu qu'ils allaient braver l'interdiction de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou qui a appelé hier les israéliens à se tenir en état d'alerte maximale. Nous prenons des mesures fortes contre les terroristes, les émeutiers et ceux qui incitent à la violence. Nous avons encouragé nos forces et nous utilisons toutes les méthodes et les moyens nécessaires dans le combat contre le terrorisme. Les civils sont en première ligne de la guerre contre le terrorisme et doivent aussi se tenir en état d'alerte maximale. Et l'une des méthodes utilisées par l'état hébreu dans sa lutte contre le terrorisme consiste en l'infiltration de policiers israéliens parmi les jeteurs de pierre. Hier, trois palestiniens ont été blessés après que des infiltrés ont ouvert le feu sur eux. Noemi Roche. Depuis des heures, ces manifestants palestiniens jettent des pierres sur des soldats israéliens près de la colonie de Beit Heï. Soudain, quatre hommes qui manifestaient à leur côté, le visage masqué par des foulards palestiniens, sortent leur arme et tirent sur les manifestants. Ils sont rapidement rejoints par des soldats, tandis que d'autres hommes frappent un manifestant à terre. Trois jeunes sont ensuite traînés vers les véhicules de l'armée israélienne avant d'être évacués. L'un d'eux, blessé à la tête, est dans un état critique. Pour l'heure, on ne sait pas qui sont ces hommes à l'origine des coups de feu. Mais les palestiniens accusent régulièrement Israël d'envoyer dans les manifestations des membres de leurs forces de sécurité. Des hommes déguisés en manifestant et parlant l'arabe pour procéder à des arrestations. Contactée par la FP, l'armée israélienne a confirmé qu'elle disposait bien de telles unités, sans commenter cette action en particulier. Les manifestants de mercredi étaient venus appeler à un soulèvement populaire contre Israël, après le regain de violence de ces derniers jours entre palestiniens et israéliens. Il faut se révolter pour venger le sang de nos martyrs. Cette terre nous appartient et il faut la défendre. Regardez comment les colons se comportent envers nous et toutes ces attaques. Ils tuent nos enfants et notre peuple. Nous devons faire une intifada. Depuis plusieurs jours, les affrontements entre palestiniens et israéliens se sont multipliés. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a affirmé qu'il mettait en place tous les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme. Au Yémen, la coalition arabe nie sa responsabilité dans le bombardement d'un mariage. La rébellion yéménite l'accuse d'avoir visé une maison où se déroulaient des noces dans la localité de Sanban, quel contrôle ? L'alliance menée par l'Arabie Saoudite a été accusée à plusieurs reprises de bavure. Cette dernière a également contesté être à l'origine de la mort de 131 personnes lors d'une fête de mariage, également dans le sud-ouest en septembre dernier. Les armées arabes dénoncent une stratégie de communication des miliciens aussi, la rébellion qui a perdu récemment des territoires au profit des forces gouvernementales et de la coalition. Direction le Luxembourg à présent, où le Liban fait partie des pays présents au sommet européen qui se tient aujourd'hui. Gebran Bassil, le ministre des Affaires étrangères, doit assister à la conférence sur la route de la Méditerranée orientale et des Balkans occidentaux. Conférence qui doit permettre aux pays de l'UE d'avancer sur le dossier de la crise migratoire. Certains ministres ont déjà estimé qu'il fallait renforcer la politique de retour des migrants économiques. Hier, devant le Parlement européen à Strasbourg, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont appelé à l'unité pour changer la politique d'asile, je cite, obsolète en Europe. Et on termine ce journal avec une plongée vertigineuse à Tanourine et plus précisément dans les abysses du gouffre de Batara. Également connu comme le gouffre des Trois-Ponts, le grimpeur autrichien David Lama a réalisé hier une ascension spectaculaire qui correspond au degré 9, le plus haut niveau de difficulté en escalade. Le jeune homme de 25 ans, deux fois médaillé d'or en Europe et détenteur d'une médaille de bronze en compétition mondiale, a effectué là une première. La première moitié de l'ascension du TÜV n'est pas très difficile et c'est assez tranquille à cet endroit. Et après ça devient vraiment vraiment autre chose. Vous avez seulement quelques prises et l'escalade est vraiment complexe. Je pense que si on enlevait une de ces prises, l'ascension deviendrait complètement impossible. Fin de cette édition, tout de suite le rappel des titres. Les députés Zia Dassouad et Jamal Jara convoqués par le juge Ibrahim au lendemain de l'ouverture d'une enquête après la dispute survenue lundi au Parlement. De nouveaux blocs de béton dans le centre-ville, le périmètre de sécurité autour du Parlement s'est encore élargi en prévision de la manifestation prévue à 18h à l'appel des collectifs Boukoué et nous demandons des comptes. Vaste offensive terrestre de l'armée au nord-ouest de la Syrie, les forces du régime sont appuyées dans les airs par l'aviation russe. Les combats se déroulent notamment dans la plaine stratégique de Sahel el-Halab et dans la province de Hama. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada